Objectivement, le plus patient d'entre vous, si vous me permettez, est quand même M. Colin Lallu. C'est pour ça qu'il faut que je le présente vraiment, puisque jusqu'à présent, il n'a pas eu l'occasion de pouvoir s'exprimer. Et vous êtes le représentant des policiers municipaux CFTC. Votre syndicat est en tête ? Tout à fait, nous sommes le syndicat majoritaire au sein des policiers municipaux. C'est la raison pour laquelle on vous a choisi. Je veux dire bonjour. Alors, comment réagissez-vous quand vous entendez ce que dit M. Lagache ? Je voudrais d'abord revenir très rapidement, une fois pour toutes sur l'armement, parce que là, il a été dit des contre-vérités. L'armement actuellement, les policiers municipaux sont armés, actuellement en vertu d'un droit, qui est reconnu à tous les fonctionnaires chargés d'un service de police ou de répression, à porter en service des armes des catégories 1, 4 et 6. Donc le magnum, par exemple, rentre dans ces catégories. Les policiers municipaux peuvent être armés en vertu de ce texte. Les policiers, les gardes champettes, les gardes pêches, les gardes chasses, certains agents de sécurité de la ville de Paris sont armés en vertu de ce texte. Les agents de sécurité de la RATP qui travaillent en civil sont armés en vertu de ce texte. Mais en revanche, ils n'ont pas le droit de s'en servir. Pas plus qu'un policier national, un fonctionnaire en restant une mission... Pour qu'on soit extrêmement précis, monsieur, parce qu'on va introduire une confusion terrible dans l'opinion. Ils ont le droit de le porter en vertu du texte que vous citez. Ils n'ont pas le droit de s'en servir, sauf si ma mémoire est bonne, dit le texte, en cas de légitime défense, c'est bien ça ? Comme tous les fonctionnaires. Oui, mais la légitime défense, comment peut-on l'approuver quand on est deux personnes seulement face à face ? C'est une parole contre une autre. Non. Il y a quand même une ambiguïté, c'est pour ça que beaucoup d'entre eux réclament que les choses soient plus claires. Non, il faut se permettre... C'est la justice. C'est la justice. Il faut sortir de ce débat. Il faut que l'agression soit proportionnelle à l'attaque. Il est bien évident que celui qui sortirait son arme et s'en servirait tout simplement parce qu'on engueule ou qu'on le menace un coup de poing, ce serait... Il faut sortir... Les malfaiteurs ont des galagnikovs et des fusils à portes. Une bonne fois de ce débat, les policiers municipaux... Et personne leur donne d'autorisation. En plus. Les policiers municipaux ont le droit, est-ce qualité, de porter une arme en service ? Alors, quand M. de Robien dit que ma police municipale n'est pas armée, je réponds non, sa police municipale est armée d'armes de sixième catégorie. Il faut faire la différence entre les armes de sixième catégorie dites armes blanches et les armes à feu. Dans le cadre juridique actuel, les policiers municipaux peuvent être armées, mais comme toute une catégorie de fonctionnaires qui, de par leurs fonctions qui sont exercées sur la voie publique, les mettent en situation de danger. Ceci est beaucoup plus clair. Et maintenant, qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez M. Lagage dire les polices municipales n'ont leur place que par défaut et carence des polices nationales, c'est-à-dire de l'argent de l'État ? Écoutez, moi, la police municipale, j'y fais carrière. Je suis rentré dans la police municipale comme un premier métier. Ça fait maintenant 14 ans que je suis dans cette police municipale. Où opérez-vous ? Je suis responsable de la police municipale d'Olivet, dans le Loiret, et je dirige une police municipale de 11 personnes. Il y a combien de policiers nationaux, là où vous êtes ? Donc je dépends du commissariat de police de la source, qui doit représenter environ une cinquantaine de fonctionnaires. Tout ça est autour d'Orléans. Vous êtes en train de nous faire comprendre qu'à Olivet, votre ville de 22 000 habitants, il n'y a pas un seul policier national. Non. C'est ça que vous êtes en train de dire ? C'est simplement deux îlotiers qui viennent, en complémentarité, assurer des dérombes sur la commune. M. Lagage, je vous dis, les polices municipales n'ont pas leur place. Vous vous dites quoi ? M. Lagage, moi je fais mon travail sans état d'armes. La police municipale, c'est une police de paix et de régulation sociale, qui travaille en parfaite harmonie, en parfaite complémentarité avec la police nationale. Et ce qui fait l'efficacité d'une police municipale, c'est sa rapidité d'intervention. Je voudrais quand même à travers vous deux, monsieur, briser un tabou. Parce que quand on travaille en matière de reportage, notamment, vous mettez deux policiers et une caméra, il est tout à fait évident que tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils. Maintenant, on a bien vu aussi les limites, à Actes notamment, dans l'intervention d'un des policiers, qui dit, il est évident que quand j'entends du bruit, je peux envoyer un policier municipal, mais si c'est plus grave, il n'est pas question qu'il y aille. Mais concernant l'intervention... C'est quand même assez clair que chacun a sa place, comme il l'a si bien dit. Ce qui veut dire que vous n'aurez jamais les mêmes missions que la police nationale. Concernant l'intervention, j'ai été tout à fait choqué de ce qu'a dit mon collègue de la police municipale d'Agde, qui dit, lorsque je constate un crime ou un délit flagrant, j'ai hâte de ne pas intervenir. Il a l'obligation légale d'intervenir, comme tout citoyen. Et quand on porte un uniforme qui représente la puissance publique, on est obligé d'intervenir. Donc le fonctionnaire qui a tenu ses propos pourrait être poursuivi pénalement. De la même façon, le policier municipal de Vitrolles, qui n'est pas intervenu alors qu'il avait constaté un délit, a commis également une infraction. Ce qui conforte ma théorie que quand on filme des problèmes de la police, ce qui est intéressant, c'est le non-dit et l'ambiance. Et vous venez d'en donner deux exemples absolument implacables. Alors je vous en prie, continuez. Donc les policiers municipaux, contrairement à ce que dit M. Moroy, sont obligés d'intervenir lorsqu'ils constatent un crime ou un délit flagrant. Mais il n'a pas dit le contraire, apparemment. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis simplement que dans des missions hasardeuses, le mieux qu'il n'y ait pas d'armes. Voilà ce que je pense. Je voudrais quand même dire que... Pour faire appel à la police nationale. Un certain nombre de nos collègues ont été tués en service sur des missions d'îlotage, sur des missions de points à école. Nous avons quatre collègues récemment, dans les dernières années, qui ont été tués en service sur des missions qui étaient du domaine de la police de proximité, des missions d'îlotage, de contact avec la population. Qui se sont révélées brutalement très dangereuses et pour cause. Et les policiers sont intervenus dans un cadre légal. Alors...